Donc question de Julien Brard. Bonsoir M. Asselineau. Que pensez-vous de l'Union pour la Méditerranée ? Alors l'Union pour la Méditerranée, c'était un projet qui avait été lancé sous Sarkozy, avec l'aide d'Henri Guénaud, pour essayer un petit peu de sauver un peu l'influence de la France vis-à-vis des pays du sud de la Méditerranée, et surtout pour prendre en compte la réalité. La réalité, c'est que les intérêts de la France sont très orientés vers le sud. Nous avons des liens avec le Maroc, avec l'Algérie, avec la Tunisie, avec l'Égypte, avec l'ensemble des pays du Maghreb et du Machrek, qui sont, et puis bien entendu le Liban, la Syrie, Israël, la Turquie, enfin bref, tous ces pays autour de Maré Nostrum, notre mer, la Méditerranée, au milieu des terres, qui sont fondamentaux. Ça n'est pas tellement... La Méditerranée n'intéresse pas énormément la Suède, le Danemark, les pays baltes, l'Allemagne, voilà, le Royaume-Uni, qui sont des pays fastidés un petit peu en tant que grande puissance, mais ce ne sont pas des pays riverains. Donc, du temps de Nicolas Sarkozy et d'Henri Guénaud, il avait été décidé de lancer ce truc pour avoir une espèce de contrepoids à l'influence grandissante de l'Allemagne en Europe, favorisé par l'élargissement à l'Est, puisque désormais, avec l'élargissement à l'Est, l'Allemagne se retrouve au barycentre géographique de l'Union européenne. En gros, je n'ai pas suivi, pour être honnête, dans tous les détails, ce qui s'est passé avec l'Union pour la Méditerranée, mais en gros, ça a fait pchit, comme aurait dit Chirac à la grande époque. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas courir plusieurs lièvres à la fois. Voilà. On ne peut pas à la fois prétendre que l'on construit l'Union européenne qui est, je le dis, je le répète, je le répéterai toujours, même si ça ne plaît pas, qui en fait est fondée sur une conception non seulement continentale mais racialiste du monde. Il s'agit d'un apartheid planétaire qui ne dit pas son nom. On dit aux Marseillais qu'ils doivent fusionner avec des Lettons et des Baltes, alors que Marseille est à 800 km de Bizerte en Tunisie ou de Constantine en Algérie. Ça ne tient pas debout. Et c'est pourtant la politique officiellement suivie. Alors comme ça ne tenait pas debout, Sarkozy avait essayé de trouver un pisaillé, mais ça ne marche pas. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Bon, moi, je crois que tout ça est resté un petit peu... Voilà. Il ne se passe pas grand-chose. Quand on sera sortis de l'Union européenne, moi, j'ai décidé, et je l'ai déjà dit et redit, on fera une grande relance des relations de la France avec le reste de l'ensemble des pays du monde, mais aussi et en particulier avec les pays de la francophonie. Avec les pays de la francophonie parce que nous avons des intérêts communs. Il ne s'agit pas de rebâtir une je ne sais quelle France-Afrique. Il s'agit d'avoir une vision pour le IIIe millénaire, du moins pour le XXIe siècle, de pays qui ont en commun tellement de choses, la langue, l'histoire, avec les vicissitudes. C'est un fait. Mais aussi avec les amitiés, les affections, les amours, les camaraderies, les flux migratoires, touristiques, commerciaux, culturels, universitaires, etc., qui sont engendrés par l'appartenance à une même communauté linguistique et d'histoire. Donc c'est ça qu'il faudra faire. Et puis l'Union pour la Méditerranée, elle tombera d'elle-même comme l'Union européenne. Tout ça, ça appartiendrait aux vieilles lunes qui ont été lancées dans un monde finissant. Merci. Merci.